C'est le dernier hackathon pour les Master 2. Le hackathon, il se passe bien. On s'entend bien, on se complète. C'est la quatrième édition qu'on fait entre l'IJBA et Digital Campus, notamment un partenariat avec Sud-Ouest pour proposer des sujets de transformation digitale, des méthodes journalistiques, notamment pour cette édition, une problématique liée au data-journalisme. Voilà, l'important dans l'affaire, c'est vraiment innover, trouver d'autres manières de faire du journalisme en complément de ce qui se fait, évidemment. C'est ça le but, de nouvelles écritures, de nouvelles approches, se servir des technologies. Et cette année plus spécifiquement, et c'est là où ça devient un peu intéressant, intégrer une dimension data au service d'un propos journalistique. En fait, il fallait créer un jeu de données pour éclairer les lecteurs du journal Sud-Ouest quant aux élections municipales de mars 2020. Et d'en faire un projet qui allie à la fois de la data, du marketing avec le côté com et un visuel intéressant, et le côté, bien sûr, journalistique. Donc on va bosser tous ensemble pour réaliser un projet. Ce qui est intéressant, c'est effectivement que les étudiants s'approprient les problématiques citoyennes, puisque l'élection municipale n'intéresse pas nécessairement les jeunes. et donc c'est intéressant de leur proposer, en tout cas de leur donner la parole avec leurs compétences, pour qu'ils apportent des solutions qui pourraient attirer davantage de jeunes à aller voter pour des problématiques démocratiques qui nous concernent tous. La collaboration se passe plutôt bien, parce qu'on a des rôles et des valeurs ajoutées assez complémentaires. Nous, on est une équipe exclusivement féminine, donc l'entente est tombeau fixe, c'est génial. C'est vraiment ce qui fait notre force, on s'entend bien, on se complète. Je trouve toutes ensemble, on sait dans quelle direction on veut aller, on a les mêmes envies. C'est tout à fait fascinant et il me semble qu'ils ont apprécié, en tout cas la formule, on va voir les résultats, mais en tout cas la formule est très très appréciable.